Bienvenue tout le monde, on est là pour fêter la sortie il y a tout juste un an du bouquin « Violence et justice restaurative à l'école » qui est sorti chez Duneau, il y a un an donc. Et je salue tout de suite Max et Eric. Salut Max. Bonjour. Bonjour Gouën. Bonjour Gouën. Je vais vous laisser vous présenter, chacun votre tour, une petite présentation rapide. Vas-y Eric. Je commence. Eric Verdier, j'ai co-dirigé l'ouvrage avec Max. Moi je suis psychologue communautaire. Succinctement je travaille dans une association qui s'appelle la CEDA, qui est basée à Dijon. Moi je suis marseillais et je travaille dans toute la France sur les questions qui nous intéressent. qui sont donc largement présentées dans l'ouvrage. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les phénomènes de bouc émissaire. Succinctement je vais m'arrêter là. Et je suis ravi de co-animer avec Gouën et Max cette première rencontre. A toi Max. Très bien. Donc moi, je m'appelle Max Tchoumny. Je suis principal d'un collège à Nantes, d'un collège qui est en REP+. Après avoir été principal adjoint d'un autre collège en centre-ville de Nantes et d'un autre collège en région parisienne à Évry. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière comme professeur d'éducation physique et sportive en lycée professionnel à Évry, dans ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Et qui a été bien décrit, je pense, dans le livre. Voilà. Et je suis co-auteur de ce livre. Ok, ok. Alors, pour les questions techniques, Max et Éric trouveraient ça plus sympa si vous mettiez vos caméras. Par contre, pour poser vos questions, on vous invite à les mettre dans le chat. Et moi, je vais essayer de suivre ça. Et puis de les reposer ensuite à Max et Éric. Puisque comme on n'a qu'une heure, ça me permettra de faire une synthèse entre les questions, etc. Voilà. Pour démarrer, moi, je vais, pour lancer la discussion, on a quelques petites questions. D'abord, pourquoi vous l'avez écrit, ce livre ? Et qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors, Max, tu vas démarrer là. Alors, pourquoi on a écrit ce livre ? D'abord, ça démarre d'un repas au restaurant avec Éric, qui m'a dit, non, là, Max, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent autour du harcèlement. On fait beaucoup de formations. C'est le moment d'écrire quelque chose, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ça, ça a été le starter. Mais une des motivations, c'est que, du coup, comme je vous ai dit, je suis principal de collège, mais je fais de la formation au niveau de l'Académie Nantes sur les thématiques de climat scolaire. Et je me retrouve régulièrement confronté, en sortie de formation, à des gens qui disent, alors, voilà, ça, c'est de mon ressenti, mais qui nous disent souvent que c'est super intéressant, qu'ils aimeraient mettre plein de trucs en place. Ils sont contents qu'on partage nos outils. Et ils nous disent, mais il faut absolument que le collège d'à côté ait la même formation. Et à un moment donné, on se dit que, finalement, l'essentiel n'est pas d'être champion du monde de la résolution de problèmes, mais plutôt de partager un maximum d'outils. Et ça, vraiment, ça a été les premières motivations. Ensuite, la deuxième motivation, c'est qu'on est un groupe, là, il y a plusieurs co-auteurs qui sont présents. Je vois qu'il y a René Georges, Philippe, enfin, vite fait, je vois comme ça, Philippe Salson. On est un groupe. Et finalement, moi, en tout cas, j'étais assez excité à l'idée d'écrire quelque chose qui n'avait pas été fait, en tout cas comme ça en France, à ce moment-là. C'est-à-dire un livre qui permet à des usagers, je parle, quand je dis usagers, c'est élèves, parents d'élèves et des professionnels, très proches des élèves et puis un peu plus éloignés, de collaborer autour d'histoires communes et en respectant les points de vue des uns et des autres, de partir d'exemples concrets. Et du coup, on se retrouve à une trentaine de co-auteurs. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a poussé particulièrement à diriger cet écrit. Ok, Eric ? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en complément, puisque je souscris à tout ce que tu as dit, Max ? Pour moi, la démarche, déjà, c'est né d'une rencontre avec Max il y a de nombreuses années. Ça fait un petit moment qu'on a envie de témoigner aussi de ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit, c'est une philosophie. C'est une philosophie, c'est une démarche, avant d'être des outils, avant d'être des concepts, avant d'être plein de choses qui, moi, en tant que psychologue communautaire, m'intéressent aussi. C'est avant tout 20 ans d'expérience sur le terrain et rendre compte de comment est-ce qu'on a co-construit, finalement, les choses à partir d'une philosophie, qu'on peut-être définira un peu après. Je pense que c'est largement présenté dans l'ouvrage, qu'on appelle le communautaire, la psychologie communautaire, la dimension communautaire, qui, pour moi, est absolument fondamentale. Et co-construire, c'est avec tout le monde. Et quand on dit avec tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de sauve, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a déjà convaincu qu'il fallait rendre visible cette démarche qui, finalement, n'est pas si fréquente dans les ouvrages sur la question. Et puis, il y avait aussi une autre dimension qui m'a motivé. C'est que, donc, on a peut-être l'occasion d'en parler un peu après, mais j'ai co-construit, co-créé un dispositif qui s'appelle Sentinelle et référents, qui est très présent en France maintenant. Et, en fait, Max m'a convaincu du fait qu'au-delà du dispositif en tant que tel, les outils, les histoires, parce qu'il y en a plein d'histoires qui sont racontées et on a dû faire un choix, qui nous avaient permis, justement, de faire en sorte que ce dispositif existe, qu'il soit reconnu, pas par tous, malheureusement, mais qu'il soit très reconnu par le terrain, en tout cas, et qu'il ait vraiment fait ses preuves avec des évaluations et des retours qui sont toujours extrêmement positifs, qu'il fallait le rendre accessible à tous. Et voilà. Et donc, je me suis dit, allons-y, quoi. OK. Et est-ce qu'on peut détailler ça un peu ? Là, tu dis, toi, quand tu te présentes, tu as l'habitude, tu dis que tu es psychologue communautaire. Et donc, ça intrigue tout de suite. On se dit, un psy, quand on va le voir, on y va tout seul, quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est une thérapie de groupe ? C'est un psychologue sur l'agora ? Est-ce que tu peux détailler ce terme ? Oui. Alors, la psychologie communautaire, ce n'est pas un champ théorique. Déjà, il faut dire ça. Ce n'est pas ça. C'est à la croisée des chemins de plein d'approches sur le plan théorique, mais c'est surtout une pratique et une éthique. Donc, ça va faire écho avec ce que j'ai dit avant. La psychologie communautaire va partir du principe que les personnes à qui on s'adresse et les communautés à qui on s'adresse, une communauté, pour moi, c'est un terme positif, c'est un groupe qui réussit, c'est un groupe qui va bien, c'est un groupe qui se construit grâce aux différences, qu'elles soient culturelles, etc. Donc, le psychologue communautaire, il va non seulement faire avec ça, mais il va partir du principe qu'il n'est qu'un facilitateur, qu'il n'est qu'un catalyseur et que les problématiques complexes dont le harcèlement fait partie, mais pas seulement, elles ne peuvent pas se résoudre si on ne prend pas appui sur ce qui a permis à chacun de se construire et sur le fait que des groupes humains qui fonctionnent, donc des communautés, une école est une communauté potentiellement, un quartier peut être une communauté, on a une définition souvent assez négative de la notion de communauté en France, si on sait prendre appui sur ce qu'il y a de positif dans un groupe, ce qui permet à un être humain de se construire et de se reconstruire lorsqu'il a été blessé et abîmé, on a un formidable accélérateur, on a quelque chose qui donne de l'espoir face à des situations parfois qui sont absolument dramatiques, on se demande comment les jeunes, les adultes ont pu survivre face à ça, voilà, donc en clair, en bref. Et Max, je me tourne vers toi du coup, c'est quoi cette communauté là, du coup, sur laquelle tu t'es appuyé, sur laquelle on s'appuie pour démarrer, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça là, qui sont là ce soir avec nous pour démarrer un groupe Sentinelle dans un balut. Comment on a fait, Gwen, ensemble ? Tu étais un des premiers à être dans le groupe de personnes formées. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, ça se passe autour d'un café, un truc simple où on est bien et surtout, c'est des gens avec qui on partage des valeurs. Quand je parle des valeurs, des grandes valeurs, on parle de justice et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, moi, je n'ai pas cherché de mon côté à convaincre des gens pour lesquels je savais d'emblée que ça n'allait pas le faire. S'entourer sur ces moments-là avec des gens avec qui on sait que ça va fonctionner, c'est le bon démarrage. Et puis du coup, ça élargit. Si je partage des valeurs avec, là, pour le coup, l'infirmière, un agent d'accueil, un chef d'établissement, un inspecteur, un parent d'élève, ça fait sauter les barrières. On n'est plus dans le compartiment. Éric, toi, dans ton expérience aussi, comment ces groupes de sentinelles et référents se lancent ? C'est sur une demande d'un noyau de gens qui se sont reconnus ? Une demande institutionnelle ? C'est peut-être assez variable ? Ça vient d'une personne ? Alors, on commence, grâce à l'ouvrage notamment, à avoir des demandes individuelles. Mais très majoritairement, c'est des demandes, on est sur 11 rectorats aujourd'hui. Donc, il y a un cadre institutionnel, il y a un financeur qui peut être une ARS, un conseil régional, etc. On fait en sorte, la plupart du temps, qu'l'établissement n'ait pas à rémunérer l'action. Et évidemment, il faut trouver des interlocuteurs qui, déjà, premièrement, c'est pour cette raison que je suis content qu'on ait commencé par cette dimension communautaire, y compris la philosophie de ce qu'on voulait faire. Et le fait de travailler de manière horizontale avec les jeunes et tous les adultes intérieurs et extérieurs à l'école, au collège ou au lycée, qui vont accompagner ces jeunes, qui sont en interaction avec ces jeunes, sans aucune exception, y compris les agents. Enfin, voilà, on est vraiment… on s'adresse à tout le monde. Ça, c'est fondamental. Et aussi, que pendant quatre jours pour la première étape, six jours pendant la seconde, puisque les adultes vont s'approprier le dispositif, il faut pouvoir ensuite former à leur tour des centenales et des référents. Il faut qu'ils soient prêts à jouer le jeu sur cette horizontalité, sur le fait que les outils qu'on va faire, tout le monde va les pratiquer, les adultes et les jeunes ensemble. On est prêts aussi, en gros, à poser sa brousse blanche, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, être vraiment dans quelque chose qui s'appuie sur l'humain et sur la capacité de chaque être humain à être, à un moment donné, pertinent, quel que soit son âge, quel que soit sa profession, ou parce qu'il est parent. Voilà. Donc, on va vraiment chercher un terreau communautaire, pour le coup, avant de pouvoir démarrer. Non, si je puis me permettre, Éric, là, on est dans une démarche communautaire. C'est-à-dire qu'on est au démarrage, là. On démarre notre visio, et potentiellement, on sera plus intelligent à la fin de ce temps de parole, les uns et les autres, parce que nous-mêmes, on se sera nourris de vos propres questions et des différentes interactions. C'est ça, le communautaire. Et pour ceux qui ont lu le livre, on n'est jamais à la recherche du responsable ou du bouc émissaire. On est dans la recherche de solutions. Moi, il y a dans les quelques échanges que j'ai eus avec certaines personnes par mail ou par téléphone, on sait, les gens se sont interrogés sur le poids du livre, un peu conséquent, le poids, et puis le fait qu'on mette des outils, qu'on donne des outils à la fin. Il faut tout donner, en réalité. On n'a aucun intérêt à cacher quoi que ce soit pour que ces outils soient réappropriés, réutilisés et améliorés. Donc, la démarche communautaire, c'est ça aussi. Alors, moi, ce qui m'a frappé après dans le modèle, c'est, dès le départ, quelque chose d'assez contre-intuitif. C'est que, bon, les outils habituels d'une situation comme de harcèlement ou de bouc émissaire, c'est des embrouilles d'ados, et puis une bonne gueulante, une bonne soufflante et une punition, et puis, hop, zoopla, quoi. Et là, plutôt que de se centrer sur le harceleur et puis uniquement protéger le harcelé, c'est quand même le réflexe de départ, il y a cette notion de… Mais alors, le groupe là-dedans ? Les spectateurs, les… voilà. Il y a une expression, là, que j'avais retenue, c'est que c'est le groupe qui fixe la norme. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un peu spécifique là-dessus ? Alors, moi, mon expérience de parent d'élève, d'élève, de chef d'établissement, de prof, c'est déjà de constater que le groupe ne se limite pas aux élèves. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal quand j'entends parler tout le temps, oui, lutte contre le harcèlement, le harcèlement, le harcèlement, c'est déjà trop tard. Et surtout, il y a quelque chose qui me met en difficulté à chaque fois d'un point de vue cérébral, c'est le harcèlement entre élèves, comme si les adultes n'en faisaient pas partie, comme s'ils étaient exclus du groupe, comme s'ils n'en étaient pas victimes parfois, ou les instigateurs, ou les spectateurs. Dans ces situations-là, on l'a tous vécu. Et d'ailleurs, dans les groupes aussi d'adultes, les schémas sont les mêmes. Et pour le coup, on a voulu, à travers ce livre, échanger des choses positives et ne pas rechercher systématiquement un responsable. Comme je l'ai entendu dernièrement sur France 2, des choses qui m'ont un petit peu énervé, comme, oui, alors il faudrait que les profs soient plus attentifs, machin, il faudrait que, il faudrait que. Moi, je suis un petit peu dubitatif par rapport à cette approche-là, parce qu'elle ne s'occupe que de la fin de l'histoire. Et nous, vous aurez bien remarqué que dans ce livre, on s'occupe de la compréhension du phénomène de bouc émissaire. C'est ça. Donc, pour t'embatter le pas, je vais revenir un petit peu à ta question, Gwen, par rapport à l'importance du groupe. En fait, il y a une phrase que je dis souvent, et c'est là où on est, je trouve, souvent en défaut, notamment en milieu scolaire, c'est que ce qui a été blessé par un groupe, même si c'est un groupe il y a longtemps, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscientisé, doit être réparé par un autre groupe ou plutôt par une communauté. C'est-à-dire que si on ne mobilise pas, encore une fois, une dimension groupale positive pour réparer, la justice restaurative, elle n'aura aucun sens. Et le fait de permettre à chacun de se rétablir, qu'on soit victime, qu'on soit témoin, qu'on soit auteur, c'est vrai pour les trois, elle ne pourra pas être complète, elle ne sera que partielle. Et même si on est surdoté, et c'est très bien, en accompagnement individuel, on est dans un pays quand même où l'accompagnement individuel, il est plutôt bien structuré, avec beaucoup d'intervenants. Ça dépend des territoires, bien entendu. Sur le collectif, on n'est pas très bon. Moi, je me suis en grande partie, il y a 20 ans, nourri de ce qui se passait au Québec. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans des pays qui ont une tradition multiculturelle et qui sont, on va dire, beaucoup plus habitués à cette dimension, justement, de faire avec la culture de l'autre, avec la différence de l'autre. Et puis, l'autre notion importante que tu as développée, que je voudrais souligner, c'est que quand on travaille sur le harcèlement, on travaille beaucoup sur les effets. Quand on travaille sur le phénomène de bouc émissaire, on travaille sur les causes. Et ce n'est pas le bouc émissaire, la cause, c'est le phénomène de bouc émissaire. Pour ceux qui ont lu le livre, on parle beaucoup de la normopathie. Qu'est-ce qui fait qu'une norme devient pathologique ? Qu'est-ce qui fait qu'une norme devient excluante plutôt qu'être incluante ? Là, on peut agir et on doit agir. Et finalement, quand on triangule les situations, on n'en sort pas parce qu'on finit par occuper toujours le troisième pôle de celui qui, malgré lui, est complice de ce qui est en train de se passer. Donc, on nous va chercher à quadranguler en trouvant cette quatrième posture dont on pourra peut-être parler après, qu'on appelle la posture rebelle et qui, pour nous, est fondamentale. Et dernière chose, on responsabilise personne, mais on responsabilise tout le monde pour le coup. Chacun a sa part de responsabilité plutôt que de désigner l'autre. Et donc, ça veut dire qu'on s'intéresse aussi au fait que la culpabilité, c'est un sentiment. Et quand on rend quelqu'un responsable, on projette sa propre sentiment de culpabilité sur l'autre. Donc, ça aussi, ça va être partagé. OK. Et donc, sur la notion de justice restaurative, c'est donc, on pourrait mettre dans cette dénomination, en fait, plusieurs choses, non ? C'est-à-dire, c'est tout ce qui évite la punition. Ça marche comment exactement ? Ah, c'est-à-dire, je complèterai. Peut-être que c'est un peu difficile. Je vais vous demander d'être un peu succinct, parce qu'on pourrait y passer deux heures. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, un peu les grands principes. Puis après, peut-être on rentrera plus dans le détail. Les grands principes, c'est de faire le pari de la réconciliation. Ce principe, il est basé sur l'exemple, le magnifique exemple qui a été organisé en Afrique du Sud, entre Nelson Mandela et Desmond Tutu, sur les commissions réconciliation et vérité. C'est faire le pari qu'un groupe d'humains où il y a auteurs et victimes, que ce groupe puisse à un moment donné communiquer, échanger. Et moi, alors du coup, en plus, dans ma pratique, j'avais tendance à séparer, à dire, bon, lui, je le prends dans mon bureau tout seul, il va parler, voilà. Et lui, après, il va parler. Et ensuite, c'est moi qui vais résoudre le truc. Non, 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 non. Je vais recueillir la parole sans me faire trop d'a priori sur qui fait quoi. Des fois, on se trompe. On se dit que celui qui se fait taper dessus, c'est la victime et ce n'est pas forcément le cas. Mais bref, c'est faire le pari qu'on va pouvoir mettre toutes ces personnes dans le même espace et qu'un groupe d'humains qui va travailler avec ces personnes-là dans un cadre qui est bien défini, que ce groupe d'humains va pouvoir trouver des solutions. Et on fait le pari du pardon. Voilà, c'est-à-dire que la recherche du pardon, la recherche de solutions positives, finalement, c'est plus serein puisque dès qu'il y a sanctions, punitions, en général, il y a beaucoup de frustration et il peut y avoir des effets collatéraux qu'on n'a pas mesurés au départ. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat qu'il n'y a aucune attente en justice restaurative, c'est-à-dire qu'on n'attend rien, c'est ça ? On n'attend rien. On attend du positif. On attend que les gens discutent. Pour être très concret, quand on l'a testé dans l'établissement que je dirige à Nantes, d'abord, ça a soulevé beaucoup de questions. Les collègues, beaucoup de collègues étaient interrogatifs. Mais finalement, quand on les a fait participer, on a eu des retours qui étaient plutôt bons. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait absolument un protocole qui permette aussi aux auteurs et aux victimes de se préparer, ce qui enlève du stress. On n'est pas là pour piéger. Et dans les protocoles qui sont partagés à la fin du livre, pour ceux qui ont pu les consulter, vous voyez qu'il y a les questions qui sont écrites qui sont textuellement les questions posées. Donc, on ne tend pas de piège. Mais quand on est sur ces principes de justice restaurative, ça n'empêche qu'il faut s'interroger sur les normes. Je vois ici, il y a René Georges Bailly qui a écrit un magnifique article dans le livre. Je te remercie, René, parce que je t'ai supplié de venir écrire. Il a fallu que je me traîne à tes pieds, quasiment. Heureusement qu'il y avait la pandémie et que je ne pouvais pas venir en Ile-de-France. Mais tu as écrit un magnifique article sur les carnets de correspondance, carnet de liaison, carnet de liaison. Finalement, s'interroger sur les règles de l'établissement qui génèrent des boucs émissaires, c'est éviter du conflit. Voilà. Et déjà, on va s'épargner beaucoup de commissions de justice restaurative. OK. Eric, tu voulais rebondir ? Oui, je voulais rebondir parce qu'en fait, alors sans forcément parler que de telle méthode ou de telle autre méthode, mais pour moi, le principe de justice restaurative, il ne peut pas se poser si déjà on ne sort pas du triangle infernal qu'on cherche à dénoncer. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais de quoi agranguler les situations. C'est-à-dire que très souvent, on a l'impression qu'on est en train d'agir pour le bien. Et en fait, on occupe la troisième position qui souvent est la posture normopathe, celle qui finalement consiste à continuer à renformer, à consolider des normes qui sont déjà dysfonctionnantes puisqu'elles sont excluantes. Et donc, il faut pouvoir agir sur le système. Et agir sur le système, c'est à la fois interpeller la victime, l'auteur, de manière à ce qu'ils puissent se reconstruire les deux, pas de manière symétrique d'ailleurs, mais c'est aussi interpeller les jeunes, les adultes. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les adultes qui ont contribué à ce que cette situation puisse arriver. Donc, chacun finalement doit jouer un rôle dans cette reconstruction et dans le fait qu'on est convaincu que si on ne sort pas de l'humiliation, et moi je trouve que très souvent, c'est là-dedans qu'on tombe, si on est dans quelque chose qui s'apparente à « ouais, mais il faut le punir, comme ça il va comprendre », on est juste en train de reproduire un système qu'on cherche à dénoncer. Et on oublie aussi autre chose qui, à notre avis, est fondamentale, je pense qu'on en a bien rendu compte aussi dans l'ouvrage, c'est que ceux qui se retrouvent en posture, nous qu'on appelle posture perverse, qui, à un moment donné, vont utiliser le mécanisme qui sont complètement destructeur dans les relations humaines, en fait, ils ont connu ce système-là par le passé, très souvent en tant que victime eux-mêmes, très souvent en tant que bouc émissaire, et même s'ils n'ont pas été bouc émissaire, ils ont été confrontés de manière extrêmement violente à ce système-là, et ils ont appris que finalement, comme le disent souvent les jeunes, « Eric, tu sais, la victime, moi je ne veux pas l'être, le témoin, celui qui regarde le mouton, je ne veux pas l'être non plus, moi j'ai choisi d'être auteur parce que c'est la seule façon de s'en sortir dans ce monde de brut. » Donc, c'est ce système-là, ces croyances-là sur lesquelles il faut réussir à intervenir. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, bien entendu, vous me connaissez. Et donc, c'est un gros truc de bisous d'ours, en fait, on ne sanctionne plus personne, on ne sanctionne plus personne, et les gamins font ce qu'ils veulent, alors dans le bas-u, ils n'ont plus de finition. Bien sûr, mais on abolit les règles, Gwen, évidemment. Mais finalement, on va substituer des règles qui vont tenir compte de tout ça. Dans le livre, il y a une histoire qui est très intéressante sur… On a changé les noms, alors du coup, il faut que je me remette dedans, mais il y a une élève qui traite un professeur de sale pute, voilà, très clairement, dans la cour. Là, c'est la fin de l'histoire. Si on reste sur cette fin d'histoire et qu'on est dans la norme, qu'est-ce qu'on se dit ? On ne peut pas traiter un enseignant de pute. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, forcément, il va y avoir un conseil de discipline. Mais la question, c'est pourquoi ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a généré tout ça ? Et si on fait l'effort d'aller sur ce terrain-là, pour le coup, on se rend compte que c'est bien plus subtil qu'il n'y paraît et que c'est une histoire de bouc émissaire qui se réponde. Dans l'histoire, il y avait deux boucs émissaires, c'est ce qu'on a bien vu. Une rivalité. Le professeur qui se prend l'insulte, évidemment, et l'élève aussi dans le groupe. Et si elle l'a insulté, c'est qu'à un moment donné, elles se sont combattues l'une l'autre. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un groupe qui bénéficie de tout ça. Ce qu'on sait dans cette histoire, peut-être qui n'a pas été complètement racontée, c'est que le groupe d'enseignants dans l'établissement qui est décrit profite aussi de ça. C'est toujours important, essentiel qu'il y ait un bouc émissaire. Ça permet, moi, de me dire que je suis un bon prof s'il y en a un qui est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme par hasard… Oui, vas-y, Gwen. Non, non, c'est que c'est pendant que c'est elle qui prend, ce n'est pas moi, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, ça me permet de briller. Donc, voilà. OK. Et alors, concrètement… Vas-y, Eric, vas-y. Vas-y, on va. Je vais rebondir. Justement, on pourrait… Enfin, moi, le terme de rebelle, je l'adore et je vais peut-être vous saouler avec ça, mais pour moi, c'est une posture qui est essentielle et surtout dans ce qu'on vit aujourd'hui, partout dans le monde, à plein d'endroits. Alors, on ne parle que des anciens d'alerte, mais ce n'est pas que ça, le rebelle. Le rebelle, c'est avant tout quelqu'un qui est convaincu par rapport à ce que tu viens de dire, Max, que non, le bouc émissaire, il n'est pas obligatoire. Il y a plein de gens qui pensent qu'un groupe a besoin d'un bouc émissaire, mais c'est totalement faux, ça. On est rendu à… C'est de l'arnaque, en fait. On est rendu, je pense, probablement à une maturité aussi dans l'histoire de l'humanité où on sait que ce n'est pas du tout obligatoire et qu'un groupe humain, micro et macro, à toutes les échelles, peut tout à fait se construire en luttant contre ce phénomène-là et en n'étant pas obligé de désigner un bouc émissaire. Et puis, je voudrais répondre aussi à un autre truc parce que je vois beaucoup de questions sur les parents dans le chat. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent comment on peut faire adhérer tel adulte, comment est-ce qu'on peut faire adhérer les parents, etc. En fait, on ne peut pas faire adhérer, mais on peut co-construire avec eux. C'est pour cette raison que quand on me dit « Ouais, mais vous savez, ça va être compliqué d'associer un parent. » Eh bien, ouais, mais il faut cette difficulté, il faut s'y coller dès le départ, il faut s'y mettre dès le départ face à cette difficulté parce que la seule façon de permettre justement à ceux avec lesquels on a du mal à travailler, alors c'est plus compliqué quand on monte dans la hiérarchie parfois, mais c'est de les inclure et de faire en sorte qu'ils vivent en même temps que nous, ce qui va nous permettre, nous, de construire les choses et de mettre en place une action justice restaurative, de mettre en place un programme centenar référent, etc. Et alors, concrètement, pour rentrer un peu plus dans le détail, cette commission de justice restauratrice… Restaurative. Restaurative, pardon. Ça marche comment alors ? On reçoit des gens avant, on les met tous dans une salle, est-ce qu'on peut avoir un petit exemple ? Alors d'abord, il y a un exemple dans le bouquin, on les a donnés les exemples, on est rentrés dans le bureau avec nous et on a écrit les fiches. Il y a d'abord des entretiens individuels où on permet aux personnes de s'exprimer avec les différentes règles qui permettent à un être humain de ne pas se sentir comme au commissariat. Je donne des exemples bien puissants pour que… Voilà, vous voyez. Moi, je me suis déjà retrouvé au commissariat et ce n'était pas forcément super sympa. Je ne sais pas si Anthony Guitare est là, il y a un policier qui a écrit avec nous. Il ne m'en voudra pas pour cette allusion. Mais du coup, ça commence par un recueil de questions et un temps dédié. Ensuite, chaque famille repart avec un protocole où il sait quelles questions on va lui poser pendant ce temps d'échange. Les questions, elles sont basées sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu proposes ou qu'est-ce que tu demandes. Donc, ils ont le temps de réfléchir à tout ça. Et les participants sont un peu volontaires. On fait un appel, on dit voilà, il va y avoir une commission de justice restaurative. Et c'est cette commission qui va, avec les jeunes, décider de ce que va être la suite. Et donc, on s'applique à respecter ce protocole. Et alors, je tiens à préciser que la première fois qu'on l'a mis en place, les parents d'élèves nous ont dit en sortant, c'était super, mais qu'est-ce que j'ai stressé pendant trois jours. Je ne me rendais pas compte. Et c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, mais il faut absolument qu'on détaille exactement ce qui se passe avant pour que les familles se détendent et puissent préparer le temps d'échange positivement et qu'ils soient constructifs. Ça n'est pas… Oui, ça tournait au tribunal. On n'est pas au tribunal, ce n'est pas un piège. Ce qui permet pour les chefs d'établissement qui sont là, parmi nous, de sortir aussi de la posture de bouc émissaire. Parce qu'on le sait trop souvent, quand il y a, par exemple, à décider d'un conseil de discipline, soit on l'a fait trop tôt, trop tard, ou pour des raisons politiques, ou je ne sais. Si à la fin du temps de justice restaurative, on en arrive à la conclusion qu'il faut un conseil de discipline, en tout cas, pour ma part, moi, j'ai pris la décision. Ça n'existe nulle part, potentiellement, mais en fait, en réalité, ça n'est pas écrit. J'ai décidé que je tiendrai compte de cet avis-là et je prendrai compte de cet avis. Donc, il m'est arrivé sur une commission de justice restaurative où on n'arrivait pas à trouver de soluce. Finalement, c'est le groupe qui a décidé qu'on allait vers le conseil de discipline. Et ça nous permet aussi, nous, de sortir de la posture de bouc émissaire. Parfois, une autre posture, d'ailleurs. Éric, vas-y. Ce que je voudrais rajouter sur ce que tu as dit, Max, c'est qu'en fait, on va prendre cet exemple du protocole de justice restaurative. Encore une fois, il a été co-construit, ce protocole. Les exemples qu'on donne, les théories qu'on va chercher, la fameuse phrase qui dit, la carte n'est pas le territoire, mais si la carte est bonne, elle permet de s'orienter. C'est des choses qu'on évolue avec le temps, qui continuent à évoluer. Un artisan, quand il fabrique, je ne sais pas, d'instruments de musique, quoi que ce soit, il a l'héritage de plein de personnes avant lui qui ont contribué, même si, à un moment donné, il va faire telle ou telle chose sans trop savoir pourquoi, mais il sait que ça a fonctionné, il sait que c'est quelque chose qui a été validé par d'autres, là, c'est pareil. Autrement dit, rien n'est figé dans ce qu'on propose, en tout cas dans l'ouvrage, mais évidemment, il y a déjà, pour certains de ces outils, pour certaines de ces pratiques, tellement de gens qui sont passés et qui l'ont testé, qu'on s'est rendu compte que là, il fallait serrer tel boulon, que là, on était un peu maladroit, que là, il y avait un danger. Et c'est ça qui est fabuleux, je trouve, encore une fois, dans cette co-construction, c'est que ça fait appel à cette intelligence collective de laquelle on ne peut pas se passer face à ces situations et face à ces problèmes. Ce serait insensé de dire, voilà, j'ai le truc clé en main, vous faites comme ça, ça marche, et ça va marcher dans toutes les situations. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que ça ne peut pas nous empêcher de réfléchir aux règles dans l'établissement. À aucun endroit dans les instructions officielles, il est écrit qu'il faut, par exemple, un carnet de correspondance. On arrive sur un établissement scolaire où on se rend compte, quand on regarde les statistiques, que l'essentiel des conflits sont liés à la présence du carnet de correspondance ou alors liés à la question des retards. Du coup, est-ce qu'on doit maintenir le carnet de correspondance sous cette forme ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que les retards doivent être traités de cette façon-là ? On n'a pas dit qu'il fallait arriver n'importe quand et n'importe comment dans l'établissement ? Ce n'est pas la question. Mais est-ce que ça ne peut pas être traité d'une autre façon ? Et pour le coup, là, c'est la possibilité aussi de dégonfler beaucoup de situations et d'éviter de rentrer dans le conflit et d'aller vers l'essentiel, c'est-à-dire enseigner. Moi, dans une émission que j'ai entendue sur France 2 dernièrement dans Envoyé spécial, il faut observer les signaux faibles. OK ? Observons les signaux faibles. Et surtout, interrogeons-nous sur les règles pour éviter d'avoir à regarder trop les signaux faibles. Si on ne touche pas aux règles, comme je le dis souvent, on laisse soit la main de l'adulte ou de l'élève coincée dans la porte. On lui met juste un sparadrap sur la bouche. Oui. Le carnet, c'est vos papiers, s'il vous plaît. Oui, donc des questions aussi qui arrivent sur le programme phare. Parce que souvent, dans notre état jacobin, quand il y a un sujet qui arrive, on se dit, allez, maintenant, il faut que ce soit partout. Et bon, moi, j'ai tendance à me méfier comme ça des programmes qui vont soi-disant se mettre en place dans tous les mahûs d'un coup. Mais bon, peut-être qu'il y a des interstices parce qu'il y a peut-être qu'il y a des espaces à trouver. Qu'est-ce que, Éric, tu as peut-être eu, toi, affaire à ça, j'imagine, le programme phare. Qu'est-ce que tu peux dire ? Philippe a commencé à répondre en disant qu'il n'y avait pas l'aspect communautaire. Je suis entièrement d'accord avec Philippe. Je le rejoins complètement. Alors, le programme phare, pour moi, peut-être aussi, Max, ce serait bien que tu parles un peu de la préoccupation partagée parce que j'ai vu plusieurs questions en amont qui ont été posées, qui est inclus dans le programme phare. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que ce soit descendant, que ce ne soit pas communautaire. Ça, je pense que, voilà, on va le dire de plein de façons, mais j'ai l'impression qu'il y a un relatif consensus autour de ça. Et puis aussi qu'on dit voilà ce qu'il faut faire, mais on ne dit pas forcément comment le faire. Parce qu'encore une fois, dans ce qu'on essaie de proposer, il y a des choses très pratiques, très concrètes. Elles ne sont pas figées, elles sont en évolution permanente, mais c'est important de savoir comment d'autres ont fait avant soi et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a marché. Après, je pense que, contrairement à certaines approches que je ne nommerai pas où je suis vraiment en opposition totale parce que philosophiquement, ça heurte beaucoup trop notre philosophie pour le coup. Mais sinon, je pense qu'il y a des choses qui sont aménageables et qui sont compatibles. Pour moi, la posture rebelle, justement, c'est celle qui fait évoluer la norme de l'intérieur. Je pense qu'il faut s'emparer de phare. Je pense qu'il faut s'en emparer et faire évoluer de l'intérieur, que ce soit sur la formation des ambassadeurs, que ce soit sur la façon dont on va communiquer dans les heures de vie class, je n'en sais rien. Je pense qu'il faut s'en emparer. Et même pour la préoccupation partagée, je pense qu'il y a des choses qui sont… Il y a des bons éléments à prendre dedans. Il y a des choses, effectivement, à mon avis, qui manquent et qui fait que ça peut être parfois contre-productif ou que ça ne va pas suffisamment loin. Là, Max, je te laisserai… Je pense que tu seras plus apte que moi à répondre là-dessus puisque tu l'as vraiment pratiqué. Voilà. Grosso modo, c'est ce que j'aurais envie de dire. Oui, mais c'est chouette comme ouverture. Ça veut dire qu'il y a à apprendre dans les… Oui. C'est pas fermé. Évidemment qu'il y a à apprendre. Par contre, il y a des dangers. Pour moi, le principal danger, c'est de se focaliser sur l'histoire de… Enfin, voilà. Le harcèlement, à l'arrivée, le harcèlement, ce n'est pas bien. Oui, on le sait. Ce n'est pas bien d'harceler. Par contre, ce que tu dis, Eric, et j'aime le répéter, c'est que 100 % des personnes qui sont harcelées ont été boucs émissaires, mais 100 % des boucs émissaires ne seront pas harcelées. Et du coup, on va s'époumonner, on va s'échiner à travailler sur la fin de l'histoire alors qu'il faut traiter le début. C'est ça. Ça, c'est le danger. Ensuite, l'autre danger, c'est de développer les postures perverses. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, à la DSDEN, au rectorat, qu'est-ce qu'on voit ? Des gens qui disent « Oh là là, il y a harcèlement. » OK. « Ma fille est harcelée. Que faites-vous ? » Alors du coup, les équipes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se sentent attaquées potentiellement et on peut surjouer les uns et les autres. Et pour le coup, à nouveau, il va y avoir de nouveaux boucs émissaires et parfois, on se trompe. Je vous donne un exemple concret qui n'a pas été écrit dans le livre. Suite à une histoire que j'appréhende en arrivant sur un temps de formation dans un collège dans le 44. J'apprends qu'il y a une gamine qui se dit… Elle rentre en sixième dans le collège et elle a peur parce qu'elle dit qu'elle est harcelée par une autre gamine. Elle ne veut pas être dans la même classe. OK. Qu'est-ce qu'on apprend ? C'est qu'en CM2 et CM1, c'était déjà le cas. Cette même élève se plaignait et les enseignants n'arrivaient pas à comprendre ce qui se jouait dans le groupe parce que le communautaire n'a pas été interrogé. Le communautaire, c'est-à-dire l'avis de classe, faire confiance aux jeunes pour essayer de construire avec eux la solution. Du coup, comme en ce moment, effectivement, le harcèlement, tout le monde en parle. Les enseignants, ils ont eu peur et comme ils ne trouvaient pas de solution parce qu'effectivement, la gamine était insultante envers l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle était harcelante, elle était insultante. Mais quand quelqu'un insulte, vous voyez l'image typique du jeune en bas du casier qui est recroquevillé, c'est insupportable, avec l'autre qui met des claques dessus. On pense que c'est ça, mais non, ce n'est pas que ça. Et donc, qu'est-ce que les enseignants ont fait ? Ils ont dit, bon, comme on n'arrive pas à trouver la soluce, la gamine, elle ira passer ses récréations maternelles. La gamine qui insultait, évidemment. L'autre qui disait avoir été harcelée, non, elle, elle est restée en classe. Et l'histoire se répétait en sixième. et la gamine tout de suite qui se retrouvait à être accusée, elle, elle était en flip. Elle dit, ben non, oh là là, moi, je n'ai rien fait. Mais quand on creuse, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et la posture perverse n'était pas forcément là où on pensait qu'elle était. Et j'en reviens du coup à l'histoire de la préoccupation partagée. Ce qui me gêne profondément dans cette pratique, c'est qu'on part du postulat qu'il y a auteurs et victimes et qu'on les connaît déjà. Et ben moi, je mets au défi les gens qui sont vraiment dans la résolution de problèmes et de conflits d'être certains de ce qu'ils disent. Dans le livre, on prend un exemple concret qui est page 139. Donc, les parents d'Adeline attaquent. Dans cette histoire-là, la posture perverse, elle, on ne l'avait pas vue. Et donc, l'élève qui était accusé d'insulter, effectivement, elle insultait, c'est vrai. Mais c'était elle la victime en réalité. Et donc, si je suis la méthode de la préoccupation partagée, je reçois cet élève et dans ma tête, c'est là où c'est pervers. Dans ma tête, je dis, lui, c'est l'intimidateur. J'adore ce terme, l'intimidateur. mais je ne connais pas l'histoire parce qu'on me l'a raconté. Et donc là, je vais lui demander de se préoccuper de l'autre. Et l'autre, c'est son bourreau. Mais ça, je ne le sais pas. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de lui enlever la dernière partie d'humanité qu'elle a, c'est-à-dire sa posture de victime. Je dis non à ça. Fermement. Et j'espère que c'est enregistré. Oui. J'espère qu'il est enregistré. Je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. Ce sera débusé. On va dire que c'est une pratique abusive. Oui. Parce que du coup, je vais amplifier le phénomène. Et alors, ce qu'il y a d'encore plus pervers, c'est que je pense que le groupe va le régler lui-même. Mais qu'est-ce que je risque ? Il y a le risque suicidaire. Il y a une gamine qui se dit d'accord. Alors en plus, j'ai été convoqué chez le chef. Il m'a demandé de me préoccuper de mon bourreau. Mais attends, mais il me reste quoi ? Je vais me jeter d'un pont, et on laisse les jeunes avec ça ? Mais je dénonce. Je dénonce. Par contre, excuse-moi, je termine là-dessus, Eric. La question de la préoccupation partagée, oui, mais elle doit être communautaire. Quand je revois des élèves dans mon bureau, qu'est-ce que je leur dis ? Je me préoccupe de vos relations à tous. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Ça change tout. Et je ne les laisse pas avec ça. C'est-à-dire qu'on va sur un temps de vie de classe avec des élèves éléments concrets. Et si vous lisez l'histoire d'Adeline, page 139, vous verrez que finalement, la posture perverse est débusquée quand ? Grâce au temps de vie de classe. Et pas ailleurs. Et on n'a pas laissé les élèves se démerder. Et c'est les élèves qui ont trouvé la soluce avec les adultes. Donc, en fait, ce n'est pas tellement que une histoire de… Ce n'est pas le temps de rejeter en soi la méthode de préoccupation partagée. Mais peut-être comme tout outil de ces possibilités de dérive. De la faire bouger. Il y a probablement des gens qui peuvent appliquer Sentinelle et référents n'importe comment. Absolument. Alors, juste… Attends. Je voudrais réagir sur des trucs que tu as dit, Max, qui sont vachement importants. Je vais amener un autre éclairage, mais pour dire la même chose. C'est qu'en fait, nous, on insiste beaucoup, je pense que vous l'avez compris, sur la notion de posture. La façon dont… Enfin, la critique que tu as faite, Max, c'est une critique du fait qu'on oublie que ce sont des postures et que du coup, on en fait comme une caractéristique à un moment donné d'une personne. Alors, non seulement, c'est déjà super compliqué d'arriver à repérer qui est qui parce que ça bouge, parce qu'on se trompe, mais surtout, et c'est ça, à mon avis, qui est le plus important, c'est qu'en fait, quand on se trompe, c'est qu'on se trompe sur sa posture à soi et que le premier travail à faire, j'ai bien aimé une personne qui a parlé d'humilité, le premier travail à faire, à mon avis, c'est de repérer dans quelle posture moi je suis et on est très souvent normopathe, mais très, très souvent. Parfois, on est bouc-émissaire, tu l'as dit, on ne s'en rend pas compte et parfois, on est carrément pervers aussi. Or, ceux qui sont… Enfin, ceux qui disent « Moi, tu sais, Eric, moi, je suis tout le temps rebelle. La posture pervers, je ne connais pas », ils m'inquiètent énorme parce qu'à partir du moment où on reconnaît comment est-ce qu'on peut devenir manipulateur, comment est-ce qu'on peut être un petit peu narcissique en pensant qu'on a la clé, qu'on a la solution et que l'autre n'a pas et comment on peut parfois, on en a parlé tout à l'heure avec « Ce n'est pas justice restaurative », être dans une position de domination où on va imposer à l'autre, on va faire peur à l'autre, en fait, on est dans une forme finalement d'intimidation. Si on ne reconnaît pas ça en soi, on ne pourra jamais reconnaître chez l'autre qui est qui. Et donc, ces quatre postures, un truc que je dis souvent, c'est quand tu ne vois que deux postures, c'est que tu occupes la troisième. Vous allez voir, ça marche. Et très souvent, on voit bien, le boucadistien voit bien le pervers, on dit « Non, mais norme ou pas, c'est bon ». Non, mais tiens, mon coco, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de valider une norme qui est justement la source du problème. Et voilà pourquoi j'ai voulu écrire avec toi, Eric, parce que tu es brillant. Toi aussi, tu l'es. On va arrêter de s'envoyer des flèches, sinon… Ok, voilà les gars, c'est bon là, vous êtes… On vous laisse en tout cas, c'est gênant. Alors moi, j'ai une question piège pour vous faire descendre, pour vous faire dégonfler vos… Nos égaux. Il y a le coup là, il y a le coup. J'ai une petite question piège que j'ai préparée et puis je ne vous ai pas prévenu comme ça, c'est plus sympa. Alors, mais est-ce que vous faites les malins là ? Quand on est sentinelle alors et quand on forme les sentinelles et qu'ils sont identifiés comme tels, vous n'êtes pas en train de recréer une étiquette là ? C'est quoi le risque là ? Il n'y a pas un risque là justement d'enfermer dans une posture ? Moi, sentinelle est référent puisque le programme, tu sais, c'est les deux. Sentinelle, c'est les jeunes et référents, c'est les adultes. Il parle de rôle en fait, il parle de fonction. Et les étiquettes, c'est les postures. Mais si derrière la sentinelle se cache une posture perverse, la sentinelle, elle ne va pas rester longtemps sentinelle et le groupe, je ne lui donne pas, elle ne fera pas long feu. Je pense que c'est, comment dire, le fait de se retrouver à un moment donné en tant que sentinelle ou en tant que référent aussi en difficulté et avoir besoin du groupe pour nous aider à sortir de cette difficulté, ça fait partie de la dynamique rebelle. Moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que dans un groupe rebelle, un groupe qui agit contre ces phénomènes-là, ce n'est pas un groupe où tout le monde est rebelle à la fois. C'est un groupe où il y a au moins une personne qui est rebelle qui va dire aux autres, là, tu déconnes. Là, en fait, tu es en train de devenir narcissique. Par exemple, tu es en train de dire que Max me l'a dit, toi, tu es génial et je lui réponds, toi, tu es génial. Là, on est à fond dans le narcissisme, on se plante. Mais grave. Grave. Donc, en fait, le fait qu'il y ait toujours un autre qui dit, non, non, mais là, je suis désolé, mais je ne te suis pas. Là, tu es en train de sortir de ce pour quoi on est là. C'est ça qui va permettre à celui qui est sentiel ou qui est référent de ne pas endosser sur ses fragiles épaules une étiquette qui va devenir lourde et qui fait qu'on va attendre de lui des choses qu'il ne pourra peut-être pas donner à un moment donné. Et puis, dernier truc, c'est sur le coût parce que j'ai vu passer tout à l'heure le fait que c'est coûteux. Alors, c'est la raison pour laquelle nous, sauf exception, quand les gens y arrivent, on insiste pour que ce soit financé par les pouvoirs publics, par des fondations, pour que ce soit gratuit pour l'établissement, le programme Sentinel et référent. Mais le coût, c'est important quand même, quatre jours dans un premier temps, six jours dans un deuxième temps, c'est une formation qui peut paraître lourde. Mais le coût, c'est aussi le coût de ce qui se passe quand on ne se donne pas autant de moyens sur le plan humain pour pouvoir intervenir sur les causes pour faire vraiment la justice restaurative. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile d'arroser avec quelques heures ou une journée par-ci, par-là, des méthodes qui ne vont pas agir aussi profondément et qui ne vont pas amener une transformation, finalement, sur les normes et sur le vivre ensemble. Donc, je pense que ce coût financier, s'il n'est pas porté par les établissements, ce qui, à mon avis, devrait être la règle. Voilà. En tout cas, moi, je bilite pour ça. Ça aussi, j'espère que c'est enregistré. Le coût humain, l'investissement humain, il est nécessaire. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, effectivement, on pourrait d'ailleurs le rapprocher, souvent, on nous pose la question des ambassadeurs. si former un groupe sentinelle consiste uniquement à aller passer en classe pour expliquer la triangulation et dire, attention, le harcèlement, ce n'est pas bien, eh bien, oui, effectivement, là, pour le coup, on met les élèves en danger. On met les élèves, d'ailleurs, qui se présentent comme ça, en tant que tel, et puis aussi, le groupe classe. Parce qu'on se dit, le groupe, souvent, il se dit, mais pourquoi il vient de nous parler de ça ? Il y a un truc qui se passe dans la classe, là ? Bon, alors, attends, moi, je vais me cacher parce que je sais que je suis en train de faire quelque chose, je vais peut-être me faire serrer ou alors, je vais accentuer le truc. Ce qu'il y a de particulier pour les élèves sentinelles, d'abord, c'est qu'ils réfléchissent en groupe, ce qui permet aussi de dégonfler le melon, mais c'est surtout qu'ils agissent sur des choses très concrètes. L'exemple que je donne dans l'article, là, que j'ai écrit pour l'humanité, ça découle de mon expérience de prof de PS où la règle que je mets en place fait qu'au sortir du cours, il y a un bouc émissaire parce que je leur demande de faire les équipes eux-mêmes, par exemple. Du coup, le rôle du sentinelle, ce sera, par exemple, alors que dans une des histoires sur Nawell, toute la classe arrête de respirer quand le gamin passe, il y en a un qui va aller vers Nawell et qui va lui dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, déjà ». Et il n'est pas obligé de le dire devant tout le monde. Mais ça, déjà, c'est une action. Et pour le coup, l'action rebelle, elle est surtout là dans la formation des élèves sentinelles et des adultes. C'est une aide, comme on le dit, à 49 %. « je ne t'aide pas malgré toi ». Je viens de dire que je suis là. Et si tu veux, tu peux venir me voir. Ce qu'il y a de très particulier, il faut bien le noter, je crois, c'est que la plupart du temps, l'élève qui est bouc émissaire, il ne le sait pas. Quand quelqu'un arrive dans votre bureau en disant « je suis victime de harcèlement, ça y est, je suis harcelé », il faut se poser la question. S'il a déjà compris, c'est que soit il est déjà réparé ou il est dans la réparation, soit il y a probablement une manipulation. Donc voilà, il faut prendre de la distance avec ça. Je ne sais pas si on répond complètement à ta question. Il y a une question sur le primaire, je peux répondre. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais poser, la question. Alors, pour moi, la caractéristique aussi de ces outils, de cette démarche communautaire, comme toutes les traditions communautaires à travers le monde, l'ont démontré, l'arbre à palabres, les pauvres amérindiens, etc., c'est que ça parle à tout le monde, tout le temps. Autrement dit, c'est tout à fait adaptable en école primaire. On commence à le faire, ça fait trois ans qu'on le fait et ça fonctionne très, très bien. Et je voudrais raconter un exemple qui m'a beaucoup marqué. Une des premières formations que j'ai faites en primaire, on a choisi les CM1 pour adapter Centenaires et référents en primaire. Une des premières formations Centenaires et référents que j'ai faites en primaire, il y avait une petite de CM1 qui après, sur repérer, intervenir, référer et après. Ça, c'est les quatre objectifs. Et à un moment donné, on présente la contamination du stigmate, la construction du stigmate plutôt par Erwin Goffman qui fait un travail fait par un sociologue il y a de nombreuses années qui est assez complexe. On a rendu évidemment accessible et de manière à ce que chacun puisse se l'approprier en cinq étapes. Et donc, je présente, après un outil qui s'appelle le mur des insultes que vous avez vu dans le bouquin, je présente les cinq étapes. Et là, la petite de CM1 lève la main et elle me dit Eric, t'expliques mal. Les enfants, ils ne peuvent pas comprendre comme tu l'expliques. Elle me dit il ne faut pas que tu partes du haut vers le bas, il faut que tu partes du bas vers le haut. Il faut que tu dises pourquoi le bouc émissaire on peut lui faire toutes les violences ? Parce qu'il ne s'aime pas. Et pourquoi il ne s'aime pas ? Parce qu'on l'a mis à l'écart. Et pourquoi on l'a mis à l'écart ? Parce qu'à un moment donné, on lui a mis une étiquette, on l'a appelée d'une façon, on a oublié son prénom. Et pourquoi on a oublié son prénom ? Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a appelée comme ça, qui lui dit toi tu es ça et personne n'a réagi et on a trouvé ça drôle. Et bien cet exemple, il m'a profondément marqué parce que d'ailleurs, depuis je ne présente pas cet outil de la même façon, ce déroulé théorique de la même façon. Et ça montre bien qu'à partir du moment où on fait confiance aux enfants, aux jeunes, quel que soit leur âge, à des agents qui parfois, ils arrivent un peu sur la pointe des pieds parce qu'on dit oui mais voilà, enfin nous quand même, on a fait des études, toi tu n'en as pas fait. et qu'on est vraiment sur cette horizontalité au niveau humain, on a des surprises de ce type en permanence. Et c'est comme ça que les outils, les démarches évoluent. Ouais super. Ah puis cette construction du stigmate, moi j'ai encore utilisé il n'y a pas longtemps, mais avec des adultes. Ouais. Donc, ça marche aussi. C'est ce qui est assez frappant d'ailleurs parce qu'en fait ça bouleverse, moi je peux témoigner en fait les adultes parents d'élèves qui participent à cette formation en sorte transformé. Voilà, il y a quand même, parce que ça remue des choses de son enfance mais aussi parce que on questionne en fait toutes les postures qu'on a autour de nous, etc. Peut-être un petit mot aussi pour terminer parce que le temps passe vite, c'est vraiment très dense et passionnant mais le temps défile. Peut-être un petit mot sur le cyber harcèlement qui est un sujet quand même là qui monte et qui est assez dramatique par la puissance et parfois la soudaineté et puis par le fait aussi que ça nous échappe un peu. On a l'impression que c'est à l'extérieur qu'il y a même certains propos qui vont jusqu'à dire c'est pas notre problème, c'est les parents, etc. Sauf qu'en fait, ça le devient notre problème puisque ça rentre à l'intérieur. Enfin voilà, ça pose des questions de la limite de l'établissement, etc. Enfin, ça pose plein de questions. Qu'est-ce que en cinq minutes, vous pouvez nous régler le problème du cyber harcèlement en cinq minutes, s'il vous plaît ? Moi ce que je voudrais dire quand même, c'est que ça ne démarre pas d'Internet, c'est que c'est une prolongation. C'est que déjà, la stigmatisation, elle a lieu dans l'établissement, dans la rue, dans le quartier, entre nos copains et que finalement, Internet, c'est un outil qui est d'ailleurs utilisé de la même façon par les adultes. Là, en l'occurrence, il y a une histoire dans le livre qui est page 151 Alice, jeune fille libre, otage de sa réputation. On traite de cette question-là, finalement. Il y a un moment donné, c'est ce qu'explique Eric, il peut y avoir une protection par un groupe. Dans cette histoire-là, c'est le groupe Sentinelle qui nous a sauvés. C'est les élèves qui nous ont sauvés. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a des gamins qui ont été attentifs à la jeune qui avait en gros fait une photo de ses seins et l'avait envoyée à son petit copain qui l'avait diffusé sur les réseaux sociaux. Le truc s'était enflammé. À la sortie du collège, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un groupe de jeunes qui viennent d'un peu partout dans la ville pour profiter des faveurs sexuelles que pourrait offrir cette jeune fille. C'est le groupe d'élèves qui a été attentif et qui a dit non, nous, on n'est pas d'accord. mais pas en allant lui faire la morale ou quoi, mais en n'étant pas trop loin d'elle dans la cour, en la raccompagnant sans qu'elle s'en aperçoive, mais en la raccompagnant à la maison, en lui proposant une ou deux sorties et surtout sans la juger. Voilà. Et rompre l'isolement, il y a un moment donné, nous, ce qu'on s'est dit dans cette situation particulière, c'est qu'il faut éviter le suicide parce que là, ça partait tellement loin qu'on ne voyait pas où ça pouvait s'arrêter. Donc, une règle qui est fondamentale et qui est expliquée dans l'ouvrage, c'est rompre l'isolement et rompre l'isolement par une situation de non-jugement et les gamins qui se sont occupés d'elle, d'ailleurs, c'est une alliance garçon-fille, on ne l'a pas dit, mais il faut absolument que les groupes soient mixtes, garçon-fille, c'est des élèves volontaires. Voilà. Et on a échangé ensemble sur quelle pouvait être leur posture dans l'aide. Voilà ce qui nous a aidés. J'ai envie de dire que pour chaque situation de cyberharcèlement, c'est une construction communautaire. La réponse est communautaire. Je ne peux pas vous en donner une là. Mais si vous prenez le risque du communautaire, vous aurez une réponse. Alors, juste pour compléter, j'ai eu la chance de participer il n'y a pas très longtemps à une émission d'une heure sur France Info sur le cyberharcèlement et je trouve qu'elle est pas mal. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la façon dont l'animateur de l'Info C'est Clair a construit son émission et les gens qui étaient là. et c'est vrai que comment dire, je pense que les principes qu'on développe en chair et en os, ils sont tout à fait valables aussi sur le net mais ils sont beaucoup plus compliqués à appliquer parce que ça veut dire qu'il faut faire le pari de la sincérité, le pari du communautaire. Mais j'ai vu dans plusieurs endroits des jeunes qui se sont lancés, des sentinelles qui se sont lancés en disant on va créer un groupe sur Snapchat, on va faire quelque chose et on va utiliser ce qu'on a appris dans la formation pour le mettre sur le net. Maintenant, moi je trouve que tant qu'on n'arrive pas à revenir justement en chair et en os et remettre dans le réel, vous allez me dire que ce n'est pas que du virtuel, c'est aussi du réel le net, mais de remettre en tout cas sur une dimension où il y a des émotions réelles, je pense qu'on peut tourner en rond et on n'en sortira pas, on peut rester dans le fossel. Dernière chose, peut-être parce que je pense qu'on ne va peut-être pas tarder à aller vers la conclusion, il y avait une question qui m'a été posée, je ne sais pas que à moi ou à tout le monde sur les émotions. La question, c'est comment peut-on travailler avec les émotions avec les élèves ? Ils ne savent pas forcément comment les définir. Justement, ça veut dire qu'il y a un vrai manque par rapport à ça. J'ai entendu des dizaines de fois des gamins dire, des gamins des jeunes ou des gamins plus jeunes dire les choses suivantes. D'abord, en regardant un adulte, mais en fait, vous êtes une vraie personne. C'est extrêmement intéressant de voir que quand les adultes font part de leurs émotions, s'ouvrent sur leurs émotions, même s'ils sont dans ce qu'on dit soi-disant être une vulnérabilité parce que l'adulte a pleuré. C'est un vrai cadeau qu'on fait aux jeunes. C'est un vrai cadeau. Et deuxièmement, des jeunes aussi qui disent souvent, mais pourquoi on n'a pas des profs de ça à l'école ? Et ça montre que ça peut s'apprendre ça. Dès l'école primaire, il y a même des programmes qui sont mis en place maintenant dès la maternelle sur comment verbaliser ses émotions et comment développer les compétences psychosociales. Mais je pense que si on ne met pas au centre justement la dimension émotionnelle, et là, pour le coup, on est tous sur un pied d'égalité à condition qu'on soit dans une forme d'authenticité et de sincérité, on soit capable, sans être obligé de le faire, d'ouvrir son cœur, de dire voilà, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà qui je suis, on n'avance pas. Et dans un des outils qu'on fait systématiquement en formation qui les gamins adorent qui s'appelle le jeu des loups-garous, quand on joue au jeu des loups-garous avec cette approche-là, on n'y joue plus pareil après. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus, mais il y aurait beaucoup à dire sur les émotions. Je viens de partager un lien d'un film que j'ai fait au Collège Montesquieu sur la mise en place du dispositif Sentinelle pour ceux que ça intéresse. C'est un lien privé, donc vous pouvez le regarder, voilà, mais par contre, on ne va pas le montrer au cinéma ou je ne sais où, mais seules les personnes qui ont le lien peuvent voir le film. C'est un film qui dure 34 minutes, donc il faut s'installer, mais du coup, ça montre un an de vue de l'intérieur, comment s'est mis en place le dispositif. Et je pense que pour ceux qui sont intéressés, ça peut être intéressant. Voilà. On est prêts pour ouvrir un CAPES émotions. Formidable. Bon, écoutez, est-ce qu'on va terminer cette heure passionnante qui est passée très vite ? Donc, c'est bon signe. Par une dernière question, c'est, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée et que vous auriez aimé qu'on vous pose ? Voilà. Comme ça, vous pouvez vous la poser tout seul et puis… Non, non, non. Un truc que vous auriez oublié, vous auriez aimé en parler ? Ouais. Comment ça se fait que quand on monte dans la hiérarchie, on ait tant de mal à convaincre ? Parce que c'est un peu notre difficulté actuellement et je pense que si c'est un parmi vous, on accède aux humains qui sont derrière ceux qui sont un peu plus haut que nous, là, ou si vous connaissez des personnes qui sont capables de faire ce pas de côté, moi, j'en connais malheureusement quelques-unes, mais trop peu, je pense que… Voilà, on serait tous gagnants et moi, je suis preneur en tout cas. Moi, je voudrais remercier notre éditeur. Voilà, je sais que certains représentants de la Maison Duneau sont là. Bon, alors, on ne va pas se mentir, nous, on ne gagne rien sur la vente du livre, ce n'est pas la question parce que là n'est pas le sujet. Notre objectif, c'était de partager. Mais je les remercie. Pourquoi ? Parce qu'il est hyper épais comme vous l'avez vu. Les gens mettent du temps pour le lire. Mais en fait, on voulait vraiment tout donner et on n'a pas été censurés. Il n'y a pas une page qui a été enlevée. Ah non, c'est trop lourd. On a pu éditer le triangle en couleur, en double page. On nous a… Le rendre accessible sur Internet. Voilà, on nous a quasiment tout autorisé là-dessus. Et voilà, je voulais les remercier parce que ça, ce n'était pas évident. On s'est auto-censurés. Là, il y a Philippe Salson qui est là. Je le remercie. Il a tout relu quatre, cinq fois. Il a fait 15 000 corrections. Il y a encore des trucs. On a vu des coquilles. Et sur la réédition, on sera plus attentif. Voilà. Et puis, moi, je voulais vous remercier pour l'avoir acheté et l'avoir lu pour la plupart. En tout cas, pour ceux qui ont eu envie de le lire et de le partager. Voilà. Merci à tous. C'est très frustrant de ne pas pouvoir dialoguer directement avec vous. Je ne sais pas si on pourrait inventer un autre format où on serait plus en interaction. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce qui me frustre. Mais en tout cas, je suis ravi de voir que ça vous a intéressé. Merci à vous. C'est super. Des bises. OK. Salut tout le monde. Merci. Merci. Merci à tous les co-auteurs. On peut rester, nous, les organisateurs, un peu. Oui, si vous voulez. Et merci à tous les co-auteurs qui étaient là, qui ne se sont pas exprimés. Et ce livre est passionnant. Je le dis parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la plupart des articles. Donc, je le vois comme un spectateur. Les co-auteurs pouvaient rester, Philippe. oui, Ça serait bien sûr. Un petit bisou. Voilà. Salut tout le monde. Au plaisir pour les autres. Mimi Guillonnet, merci pour le partage de tout ce que tu… Voilà, et ton énergie. Merci. Merci.